je vais m'adresser aujourd'hui aux êtres de lumière aux hypersensibles aux messagers aux empates messager voilà tous ces termes là qui sont très très parlant tu utilises toi pour toi le terme qui te qui te fait le plus vibrer qui te parle le plus on va dire j'ai un message pour toi aujourd'hui et écoute ça vraiment jusqu'au bout si tu te sens incompris si tu sens en décalage si tu te sens submergé partant d'émotions en ce moment j'ai envie de te dire que tu as cette capacité instinctive de discernement en fait que les autres n'ont pas cette capacité à ressentir à voir les choses que les autres ne voient pas et ses forces de ressenti de clairvoyance de clairaudience aussi en fait elles valent de l'or aujourd'hui et cet or là tu l'as entre les mains sauf que cet or là qui te garde finalement sur le chemin de la vérité sur le chemin de ta vérité elles sont tellement niés tellement dénigrés tellement piétinés en ce moment par la société que c'est difficile à vivre pour nous ça mais ce que j'ai envie de te dire c'est que la société elle prend ce qu'elle veut toi si tu es là avec ton énergie avec ta vibe avec tes mots c'est qu'il y a une raison ce que je suis en train de te partager ici il y a une raison à ça en fait je suis poussé à faire ça c'est pas quelque chose que je peux exprimer avec des mots de la logique ou je sais pas trop quoi c'est vraiment quelque chose qui vient d'autre part en fait qui vient de qui qui vient d'ailleurs et qui m'est poussée en fait par le coeur et et c'est pareil pour toi finalement et les gens qui ressentent que ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde c'est du n'importe quoi c'est de là c'est on peut même pas mettre de mots dessus non plus si ça tu le ressens mais c'est suis ça en fait suis ton instinct parce que c'est lui qui te garde sur le chemin de la vérité ta conscience fait peur aussi des hautes vibrations font peur je me rappelle enfin là là récemment pour les fêtes le fait d'être entouré de ta famille moi je sentais un énorme décalage et un énorme décalage mais de pire en pire en fait c'est un décalage en termes d'énergie et de vibrations c'est c'est tellement puissant en fait quand tu arrives dans un lieu les gens le sentent et s'ils sont pas alignés à ça et ça fait peur en fait ils ont pas envie d'être près de toi en fait oui oui ils sont pas il ya rien il ya un hic un truc qui va pas en fait et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous de vivre dans cette dans ce monde qui est un monde un monde hyposensible et parfois c'est horrible ça on ressent tellement tout on est tellement submergé partout par toutes les énergies sur surtout actuellement ça crée des pensées incessantes en boucle comme ça sans savoir pourquoi sans savoir d'où ça vient etc même si c'est ton fonctionnement naturel d'hypersensible c'est accentué aujourd'hui avec les énergies donc est ce qui est aussi horrible et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça c'est de voir à quel point les yeux sont fermés aujourd'hui sur ce qui est pourtant évident pour nous donc si tu ressens ça t'es pas seul déjà et j'ai envie de te dire chez toi confiance on s'en fout en fait de ce qui se passe de ce qui est dit par les autres à l'extérieur qui importe continue ton chemin continue ton chemin avec foi et continue ton chemin surtout si c'est un chemin de coeur et tu le ressens si c'est un chemin de coeur parce que ça vibre en toi et si tu as cette capacité d'écoutes si tu t'écoutes si tu as appris à le faire tu sais quand c'est bon pour toi continue de te positionner continue de rayonner naturellement sans forcer continue de transmettre finalement autour de toi ce qui te semble juste ce qui te semble vrai ce qui te semble amour dans autour de toi dans ta famille tes collègues tes clients parce que tu es tellement puissant et tout ce que je te dis là mais pour pouvoir te le dire c'est des choses que je me dis à moi même absolument tout les créateurs de contenu aujourd'hui quand on crée du contenu ce qu'on vous dit en tout cas moi c'est comme ça après ce que ce que je vous dis c'est des choses que je m'applique à moi même est ce que je me dis à moi même avant en fait tu es tellement puissant ne doute plus des ressentis n'est pas honte de tes convictions n'est pas honte de ce en quoi tu crois porte tes convictions sans crainte en fait parce que ça a de la valeur et cette valeur toi ta valeur finalement elle est omniprésente elle n'est pas soumise à condition c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec la pensée unique que tu as moins de valeur c'est ce qu'on essaie de te faire croire à l'extérieur c'est ce que les autorités essaient de te faire croire aujourd'hui mais c'est du bullshit tout ça c'est de la merde ta valeur est omniprésente peu importé conviction peu importe ce en quoi tu crois aujourd'hui même si ce en quoi tu crois est différent de la majorité c'était la première chose que je voulais te dire ensuite les des singularités des singularités je vais y arriver la société étouffe tes singularités étouffe l'hypersensibilité étouffe l'hyperempathie étouffe tes singularités mais pareil on passe au dessus de ça on est plus fort que ça parce que ta liberté d'être c'est ton droit et personne ne peut enlever ce droit être toi dans ton entièreté dans ta vérité avec tes pensées avec ce que tu crois c'était conviction c'est ton droit personne ne peut te l'enlever tu as le roi de penser ce que tu as envie de penser tu as le roi de faire ce que tu as envie de faire tu as le roi de ne pas faire ce qu'on te pousse à faire tu as le roi de faire ce que t'aimes tu as le roi de changer de direction dans ta vie tu as le roi de prendre un nouveau départ tu as le roi d'aider les autres avec ton message avec la lumière et tu as le roi de le faire naturellement sans avoir peur de le faire et quand tu penses ça et que tu es dans cette posture là ça c'est ta plus grande victoire et c'est ça que j'essaie de transmettre au quotidien et je veux t'amener vers ce chemin là vers ta plus grande victoire d'être toi même et c'est ta plus grande victoire mais c'est pas tout c'est aussi la plus belle évolution que tu puisses apporter à l'humanité que tu puisses donner au monde et encore une fois je le jeu oui encore une fois peu importe ce qu'en disent les pseudo autorités gouvernement ou autres qui veulent ou autre entité qui veulent diriger ce monde c'est une réalité peu importe ce qui se passe à l'extérieur peu importe ce que peuvent en dire les autres c'est un c'est ici c'est ici maintenant c'est ancré c'est du domaine de l'énergie ce que je voulais vous dire te dire aussi c'est ce qui résume en fait ce que je viens de dire c'est qu'il est temps de te choisir pour de bon de faire ce choix là et de l'assumer sans flancher en fait d'assumer des convictions avec une décision ferme une décision irrévocable de te choisir de te dire oui de te reconnaître vraiment de t'offrir de l'amour de prendre soin de ton enfant intérieur aussi parce que ça tu en as besoin et tu as besoin de toi tu peux prendre les conseils extérieurs mais tu avant tout besoin de toi de te reconnaître de t'accueillir les lois les codes les règles les injonctions de ces sociétés elles sont pas toutes pour nous en fait c'est très difficile voire impossible de nous y adapter et alors j'ai envie de dire il ya toujours des gens qui ont trouvé des solutions et il y aura toujours des gens qui trouveront des solutions si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on t'impose aujourd'hui il ya des solutions toujours mais il faut le courage de les mettre en place c'est que ces solutions c'est sûr mais il ya toujours eu des solutions il y en aura toujours surtout pour ceux qui veulent garder leur liberté leur vrai liberté créons de nouvelles règles créons de nouveaux codes créons de nouvelles manières de vivre qui nous est plus adapté toujours dans l'amour toujours dans l'amour de nous mêmes et dans le respect de l'autre évidemment l'idée c'est pas d'être d'être là de se foutre de tout et de tout le monde mon idée c'est pas ça ici c'est dans l'amour et le respect des convictions de l'autre aussi voilà parce que je voulais te dire j'espère que tu captes en fait ce que je veux te dire le fait de me remplir d'amour c'est vraiment l'une des plus belles choses que j'ai su m'offrir ces dernières années parce que ça a été difficile et quand tu t'offres de l'amour d'être capable d'en offrir aux autres étaient capables aussi d'en recevoir en retour pour devenir ce phare de lumière pour le monde d'accord donc se donner de l'amour c'est un acte pur naturel c'est un acte qui est tout en fait il te permet tout l'amour te permet tout grâce à lui tu oses tout t'attire tout à toi la santé l'amour l'argent la beauté le cadre de vie rêver etc tout en fait voilà ce que je voulais te dire accorde toi des moments rien que pour toi de paix où tu te balades là par exemple je suis tu peux entendre le vent en train de 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 me balader en forêt et le fait d'enregistrer ces épisodes c'est mon moment à moi aussi rien que pour moi et pour vous aussi mais voilà et toutes ces émotions fortes je terminerai vraiment là dessus mais les dans une création mêlée dans un art mêlée dans un dans des écrits dans une manière de t'exprimer qui va te permettre toi de t'apaiser et en même temps de servir les autres donc tu prends toutes ces émotions fortes et tu les mets dans quelque chose tu crées une entreprise par exemple tu les mets dans quelque chose d'utile qui va t'apaiser qui va te permettre de sortir tout ça en fait même si c'est brouillon au départ même si ça part dans tous les sens c'est ça qu'il faut faire ose faire les choses différemment expulse j'ai envie de dire tout ça à l'extérieur et ose dire ce que tu n'as jamais osé dire aussi c'est hyper important même si ça sort du cadre même si ça plaît pas à ceux qui sont dans la pensée unique on s'en fout on s'en contrefou en fait pas le courage que eux n'ont pas et n'ont jamais eu et n'auront jamais donc ça fait chier ça leur fait chier mais reste toi même en fait voilà continue de semer des graines parce que j'en suis persuadée aujourd'hui la récolte en fait elle est proche pour nous faut pas baisser les bras il faut continuer voilà ce que je voulais te dire est ce que ça te parle tout ça dit moi en commentaire ce que tu en penses comme d'habitude tu as des ressources gratuites dans la description tu as aussi mes programmes et mentorat payant aussi dans la description si tu as des questions tu peux me contacter par mail et également sur mes réseaux sociaux instagram et facebook en message privé tu peux venir me parler il ya aucun problème je te répondrai mon email c'est contact arrobas vanessa inconditionnel point fr et puis voilà je te répondrai on verra comment on peut travailler ensemble comment je peux te guider voilà ce que je voulais te dire à on se retrouve très vite dans un nouvel épisode je t'embrasse et ose dire au monde qui tu es